une lassitude quand on rentre sur un terrain devant 40 50 60 mille personnes il n'y a jamais de lassitude et le jour je vous garantis le jour où il y aura une once de lassitude je crois que ça sera le temps de de s'arrêter mais ce n'est pas encore venu ça fait partie de ça fait partie de l'avis d'arbitre de prendre des décisions bonnes aussi de temps en temps fausses il faut savoir rebondir reconnaître et puis avancer tout simplement alors tout d'abord j'étais pas le seul puisque j'étais accompagné de mes deux arbitres assistants qu'on oublie trop souvent en tout cas à mon goût parce que ça reste quand même le résultat d'une équipe nicolas danos et cyril gringor après cette qualification c'était évidemment beaucoup de beaucoup de fierté représenter son pays son arbitrage national sur la plus belle des compétitions mondiales c'est évidemment beaucoup de fierté la vidéo a permis deux choses à mon sens la première d'amener de la justice sportive sur les terrains en cas d'erreurs claires et manifestes et la deuxième chose que l'assistance vidéo à l'arbitrage a permis c'est d'apaiser d'apaiser les relations qu'on pouvait avoir avec les joueurs avec les avec les coachs c'est en tout cas le premier bilan qu'on tire après un gros tiers de championnat quand on est arbitre avec ou sans la vidéo notre objectif il est toujours le même produire la meilleure prestation possible sauf qu'aujourd'hui on a la possibilité en cas d'erreur grossière de pouvoir rectifier cette décision on leur apprend l'art de la relation avec les avec les joueurs évidemment on parle un peu de technique de prise de décision mais surtout de d'échanges parce que être arbitre c'est forcément être en interaction avec avec les joueurs dans un espace qui est un petit espace un terrain de foot et prendre des décisions c'est évidemment c'est une chose mais créer de la confiance les faire accepter c'est en tout cas c'est ce qui me plaît le plus dans cette activité on a la chance aujourd'hui en bourgogne franche comté d'avoir un effectif de 38 de 40 arbitres féminines qui officie en priorité les rencontres féminines mais également les rencontres de garçons la relation est en tout cas au début de la rencontre un petit peu différent il y a une prise de recul un espèce de de respect supplémentaire néanmoins lorsque les coups de chou arrivent que ça soit une fille ou que ce soit un garçon la relation à ce moment là devient exactement la même de la relation à ce moment là Sous-titrage ST' 501